Les dents jaunes ou foncées ne sont pas qu'un désagrément esthétique. Cela indique également que nous souffrons d'un dérèglement de santé. Les blanchiments qui se réalisent de nos jours dans les cabinets dentaires ne sont pas la solution définitive à ce problème. Nous vous expliquerons ci-après pourquoi les dents s'obscurcissent et comment traiter naturellement les causes de ce mal. Nous vous présenterons également une solution surprenante à base de peau de banane. Vos dents se nettoieront alors progressivement et sans effet nocif pour votre santé buccale. Pourquoi les dents s'obscurcissent-elles ? Certaines personnes ont les dents plus blanches que les autres. Pour une question de génétique, les dents ont néanmoins tendance à noircir naturellement avec le passage du temps et à cause de certaines mauvaises habitudes, consommation de café, de thé noir ou de cola. Consommation de vin rouge et de boissons alcoolisées. Tabagisme. Manque d'hygiène, dentifrice, fil dentaire, bain de bouche. Consommation de sucre blanc et d'aliments sucrés. Médicaments, surtout les antibiotiques. Chimiothérapie et radiothérapie. Excès de fluor. Consommation de paprika, de safran ou de réglisse. Supplément de fer. Découvrez cet article, les aliments qui jaunissent vos dents et la digestion lorsque notre système digestif ne fonctionne pas correctement, surtout lorsqu'on souffre d'hyperacidité gastrique, les acides qui remontent de notre estomac parviennent jusqu'à notre bouche et l'acidifient à l'excès. Cet excès d'acidité nous amène à souffrir plus régulièrement de tartre, de caries et de gingivites, entre autres problèmes, en plus de noircir peu à peu notre dentition. Si vous vous lancez dans un quelconque traitement dentaire, vous devez d'abord prendre en compte l'alimentation pour laquelle vous devrez opter. Les fruits et les légumes, frais et cuisinés, les pommes, les carottes et le céleri sont très conseillés. Les légumes secs. Les céréales complètes. Les fruits secs et les graines. La peau de banane. Il s'agit certainement du remède le plus simple, le plus économique et le plus sain qui existe pour nettoyer et blanchir nos dents. Vous n'aurez qu'à frotter, chaque jour, la partie interne de la peau de banane pendant deux minutes après votre brossage habituel. Comment cela fonctionne-t-il ? La peau de banane contient de l'acide salicilique qui combat naturellement le tartre. Les fraises en contiennent également et peuvent se frotter sur les dents ou sur la peau pour éliminer des taches. La peau de banane contient également de l'acide citrique qui est un puissant agent blanchissant. Elle est par ailleurs riche en magnésium, en potassium et en manganèse, qui nous aident à reminéraliser et à fortifier notre dentition. La peau de banane ne peut faire aucun mal à nos dents, à la différence d'autres remèdes maison. Il vous faudra réaliser ce traitement chaque soir avant d'aller vous coucher. En une semaine vous remarquerez une légère amélioration. Nous vous conseillons de faire ce soin de manière intermittente, pendant un mois complet, puis un mois sans. Découvrez cet article, 9 usages de la peau de banane une bonne hygiène pour empêcher que nos dents ne noircissent, et avoir une bonne santé dentaire. En général, nous devons avoir une bonne hygiène quotidienne. Il n'est pour cela pas suffisant de se brosser les dents durant deux minutes après chaque repas. Nous devons également utiliser du fil dentaire, au moins avant d'aller nous coucher. Les restes de nourriture s'accumulent entre nos dents durant les repas et, si nous ne les éliminons pas, ils peuvent générer des bactéries et provoquer du tard, voire des inflammations de nos gencives. Il faut également utiliser fréquemment un bain de bouche, surtout si nous souffrons de mauvaise haleine. Choisissez-le sans alcool, sans fluor ou sans autre substance trop agressive pour le pH de notre bouche. Dernier conseil si vous souffrez régulièrement de problèmes dentaires, et si vos dents se sont obscurcites et dernier temps, nous vous recommandons également de réaliser une thérapie simple à base d'huile. Le bicarbonate de soude est également un agent blanchisseur performant, mais il n'est pas toujours conseillé. Il peut en effet abîmer les mailles de nos dents. Vous recommandons donc de le diluer dans de l'eau et d'utiliser votre dentifrice habituel en le trempant dans ce mélange. Vous pouvez également vous préparer votre propre dentifrice maison, sans aucune substance toxique ou agressive, en suivant quelques étapes simples. Nous vous proposons également de préparer votre propre bain de bouche avec les remèdes suivants, infusion de thym concentré, 100 ml d'eau avec 3 gouttes d'huile essentielle d'origan, agitez bien le mélange avant de réaliser le bain de bouche. 1 ml d'eau avec 2 cuillères à soupe d'argile d'usage oral, 2 volumes et demi d'eau et 1 volume d'eau de mer. Images de Tonino Donato, Emilian Robert Vicol, Claire Knight, c'est charmant que se passe-t-il si on arrête de se laver les dents pendant un moment ? L'odontologiste Marques, Wolf a répondu pour Yahwells. Ce médecin s'est prononcé sur le fait d'arrêter de se laver les dents. Lire plus Let's Block ADS. Why ? Lire plus Let's Block ADS.